Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette des crèmes dessert au chocolat. Pour ceci, nous avons besoin d'une cuillère en bois, d'une cuillère à soupe, d'une raclette en silicone, appelée aussi maryse, d'une petite louche, d'un fouet, d'un grand bol, d'une casserole moyenne, d'un verre doseur, de 6 à 8 vérines, tout dépend de la taille de vos vérines ou des ramequins. Comme ingrédient, nous avons besoin de maïzena, de la farine de fécule de maïs, 1,5 litre de lait, 20 cl de crème fraîche liquide, 150 g de sucre en poudre, 200 g de chocolat noir, 6 jaunes d'œufs. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre casserole moyenne, on va y mettre notre demi-litre de lait et nos 20 cl de crème fraîche. Puis, on va placer notre casserole sur un feu moyen, remuant régulièrement avec notre cuillère en bois. On va laisser cuire jusqu'à petite ébullition. Ensuite, on va prendre notre grand bol avec nos 6 jaunes d'œufs dedans et on va ajouter nos 150 g de sucre. Puis, on va blanchir nos œufs, mélanger nos jaunes avec notre sucre à l'aide de notre fouet. Quand on a bien mélangé nos jaunes avec le sucre, on les met de côté. On n'oublie pas de vérifier notre casserole avec la crème fraîche et le lait. Quand notre lait et notre crème commencent à être chauds, on remue avec notre cuillère en bois pour ne pas que ça colle à la casserole. On enlève notre casserole du feu quand on commence à voir apparaître des petites bulles comme ceci sur les parois de la casserole. Et un film aussi va se former sur le dessus du lait. Après avoir retiré notre casserole du feu, on va la laisser refroidir 5-6 minutes. Une fois que notre lait a bien refroidi, on va le déverser peu à peu. Alors moi, je vous conseille d'utiliser la louche. On va le déverser peu à peu comme ceci par-dessus nos jaunes avec le sucre et mélanger le tout avec notre fouet. On va déverser tout le lait et la crème peu à peu avec les œufs. Une fois qu'on a bien intégré tout le lait avec les œufs, on va déverser toute notre préparation une autre fois dans notre casserole. Avec notre maryse, on nettoie bien notre bol pour faire tomber toute la préparation dans la casserole. Ensuite, on va prendre notre cuillère à soupe et avec celle-ci, on va prendre une cuillère à soupe bien pleine comme cela de maïzena que l'on va mettre dans notre casserole avec notre préparation. Puis, on va y déverser nos 200 grammes de chocolat noir. Après avoir mis le chocolat, on va placer notre casserole sur un feu moyen. Pendant que notre préparation est en train de chauffer, on ne cesse de remuer avec notre cuillère en bois pour bien dissoudre le fécule de maïs et pour aider le chocolat à fondre. Si vous avez dans votre préparation des petits grumeaux de maïzena, il ne faut pas hésiter à utiliser le fouet afin de les dissoudre. Quand la crème devient bien épaisse, il vaut mieux continuer à mélanger avec le fouet. Cela évite d'avoir de gros grumeaux. Quand notre crème est bien épaisse, comme ceci, qu'elle est pratiquement plus liquide et que notre chocolat est bien sombre et bien brillant, on va retirer notre casserole du feu et on va la laisser refroidir 3-4 minutes. Pendant que notre crème refroidit, on va continuer un petit peu de mélanger. Cela évite que le dessus se fige et forme des grumeaux. Après avoir laissé refroidir notre préparation, on va prendre nos verrines et notre louche rincée, bien sûr, et on va remplir nos verrines de crème au chocolat. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre nos crèmes dessert au chocolat au réfrigérateur au minimum 3-4 heures. Vous aurez pu remarquer que j'ai laissé pas mal d'espace au-dessus car je vais mettre un petit peu de crème chantilly maison. Et voilà, après 3-4 heures passées au réfrigérateur, nos crèmes dessert au chocolat sont prêtes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête. Recette Pas Bête.